Pourquoi je dis faire le montage en premier ? Ça m'a perturbée. Salut, je m'appelle Laura, je suis étudiante en bachelor journalisme à l'ISCP à Toulouse et aujourd'hui je vais vous parler de mon stage chez Via Occitanie. Donc j'ai voulu absolument faire mon stage en télé chez Via Occitanie parce qu'on a découvert les cours de télé justement en début de deuxième année avec Jean-Vincent Fourny et François Guerl. J'ai adoré tourner avec la caméra, j'ai adoré filmer, faire le montage, écrire le commentaire et du coup j'ai voulu voir un petit peu ce que ça donnait dans la vraie vie. Je voulais savoir si ça me plaisait vraiment, au final le résultat c'est devenu mon projet professionnel. Après l'école j'aimerais bien soit devenir JRI, soit faire de la présentation. Du coup j'ai été stagiaire JRI chez Via Occitanie donc mes missions c'était de trouver des sujets, aller les filmer, faire des interviews, faire le montage, faire le commentaire, s'enregistrer et ensuite envoyer le sujet. Donc c'était soit un PAD soit un ours, PAD c'est prêt à diffuser. Pour résumer une journée type, ça donne 9h arrivée au bureau, 9h15 conférence de rédaction, ensuite on contacte, on part tourner, puis on rentre faire le montage et ensuite on envoie le sujet. Ce qui m'a le plus surpris chez Via Occitanie c'est le rythme de travail. En entrant dans une chaîne locale j'avais cet a priori de me dire qu'on n'aurait pas beaucoup de sujets. Au final j'en faisais un à trois par jour, même tard le soir. Chez Via Occitanie on traite aussi beaucoup de sujets nationaux comme la guerre en Ukraine mais à l'échelle locale. Par exemple on allait interviewer les réfugiés à Toulouse. Il y a énormément de sujets à traiter, le plus dur c'est de choisir, le local c'est super formateur.